et bonjour à tous c'est moi missien on se retrouve pour ce 12e épisode sur subnautica avec la suite de l'aventure on était en train d'upgrader notre steam off donc dans l'épisode précédent on avait atteint le mk1 pour faire le on avait fait le mk1 pour atteindre les 500 m non les 300 m c'est la prochaine qui fait 500 ou 600 m je sais plus on va sûrement la faire dans cet épisode peut-être mais avant cela il faut qu'on lit tous vos commentaires c'est à dire les commentaires des épisodes 9, 10 et 11 donc il y en a pas mal je pense ça va prendre une bonne partie de la vidéo et puis après on fera ça si on a le temps mais déjà il y a quelques trucs dans vos commentaires que je peux faire tout de suite donc on va regarder ça alors on commence par l'épisode 9, les commentaires de l'épisode 9 donc le premier c'est Elfaor qui a dit à propos du transmetteur qu'il était utile pour les centrales thermiques effectivement c'est vrai que si on fait des centrales thermiques loin d'ici avec les transmetteurs on peut facilement relier l'énergie à la base j'avais pas pensé bon j'ai pas trouvé de volcan ou de lave vous savez les petits trucs en éruption là mais j'en ai pas trouvé vers ici mais je pense qu'il y en a pas très loin faudra juste chercher un peu donc ouais je le garde en côté de ma mémoire et puis on utilisera les transmetteurs ensuite il m'a dit pour la base il faut prévoir et là il a une énorme liste alors il y a plein de choses déjà la salle de craft avec une armoire, un fabricateur et une table d'amélioration bon bah je pense que ça peut être ici alors il disait de mettre plein d'armoires je sais pas si on aura la place c'est vrai que ceux là se mettent au mur mais peut-être que les autres qui se mettent par terre on peut un peu améliorer la disposition par exemple en faisant des couloirs je sais pas bon après il y a encore un petit peu de place ou alors on fait juste une échelle et on fait un étage pour ranger les items là-haut ça peut être pas mal parce que là je vous rappelle qu'il y a quand même trois entrées, trois portes donc il n'y a plus trop de place pour mettre les coffres à voir mais je pense que ce serait pas mal de faire un petit truc en haut et mettre les items qui sont moins importants ensuite, bah toujours pareil, il m'a dit de faire deux salles d'immersion donc une pour le Simof et une pour le Progn donc ça je pense qu'on aura la place il faut laisser une place pour le cyclope et oui donc assez proche de la base quand même de l'entrée de la base une salle avec quatre machines à eau je me rappelais pas qu'il y avait besoin d'autant de machines c'est vrai que c'est pas mal les machines à eau ça permet d'avoir du sel et de l'eau mais avec une seule machine j'avais déjà des ressources qui étaient pas mal il y a un stock intéressant donc avec quatre c'est sûr qu'on est tranquille après si on bouge beaucoup et qu'on court dans le jeu et bien on doit plus boire notamment avec le sel ça permet aussi de conserver les aliments donc c'est pas mal ensuite une salle avec un aquarium géant pour faire reproduire les poissons et les manger alors ça je savais pas je savais qu'on pouvait faire des aquariums mais je savais pas qu'on pouvait faire reproduire les poissons et donc c'est vrai que pour la nourriture c'est plutôt cool si on a les machines à eau plus l'aquarium pour la nourriture on est tranquille et on est en autonomie alimentaire deux salles de bioreacteurs oui parce que c'est vrai qu'un seul bioreacteur c'est pas énorme et puis dans son commentaire précédent il m'avait dit un peu toutes les machines à énergie tous les réacteurs que je pouvais construire un observatoire alors ça ça va peut-être pas trop d'utilité mais je trouve ça joli il a dit aussi une salle de scanner alors ça serait pas mal il y a souvent des choses qui apparaissent ici notamment les dépôts de sel parce que là je suis sorti tout à l'heure et j'en ai trouvé quelques-uns juste au pied de ma base chercher des poissons j'ai trouvé des dépôts de sel et surtout j'ai trouvé du lithium je suis sorti juste pour avancer de nourriture j'ai trouvé 3 lithium quoi comme ça par terre donc le biome est pas mal je pense qu'il y a plein de ressources à observer et ensuite des salles de décoration donc ouais on pourra faire ça pour que ce soit un peu plus joli donc une salle de laboratoire une salle pour l'entrée une salle pour la chambre pour les bureaux etc et pour la salle de craft il a détaillé qu'il fallait donc des armoires pour la nourriture pour le titane la biomasse les objets préconstruits et divers c'est un peu ce que j'ai mis là en fait titane objets préconstruits ce serait les pièces divers les végétaux ce serait la biomasse bon après c'est des grosses armoires qui m'indiquent pas des petites il m'a conseillé d'utiliser des petites armoires pour mettre les minerais et pour mettre chaque minerais dans une armoire différente donc ça ça peut être sympa à faire au moins c'est bien trié et on a toute une salle pleine d'armoires avec que des minerais et ça on le ferait peut-être à l'étage alors donc c'est intéressant voilà pour ce long commentaire du coup Nicolas mon nom qui a proposé de trouver le 6 empereur femelle alors c'est une bonne idée je l'ai mis dans la description de la vidéo avec les objectifs par contre je sais pas quoi ressemble le 6 empereur alors je sais qu'en off à un moment j'ai eu une apparition sur mon écran qui m'a bien fait flipper et apparemment c'est peut-être un rapport avec le 6 empereur du coup les commentaires de l'épisode 10 donc Alphaor encore qui a proposé de faire le recycler O2 c'est pas qui a proposé c'est juste un conseil c'est que si je veux perdre moins d'oxygène en fait je devrais faire plutôt un recycleur et c'est vrai que je l'avais fait rapidement dans mon autre partie et là je l'ai un peu zappé bon parce que j'ai pas vraiment besoin de beaucoup d'oxygène je vais pas très profond j'utilise toujours le 6 emof mais ça peut servir surtout quand on sera vraiment très profond il faut absolument le recycleur où est-il ? il est quelque part il doit être dans les outils je pense le recycleur ah il est là je le vois kit de câblage j'ai maille de fibre ouais c'est pas très cher donc ça peut se faire d'ailleurs on aura aussi besoin de la combinaison anti-radiation mais ça c'est un autre commentaire ensuite on a Nicolas mon nom qui a dit avoir toutes les améliorations de véhicules donc un nouveau défi que j'ai rajouté dans la liste donc on pourra bien les crafter il y a pas mal d'améliorations donc ça en plus c'est les améliorations de tous les véhicules j'imagine donc il y a de quoi faire et on les stockera en collection dans un armoire ensuite Alphaor qui a proposé de renommer la balise de la base parce que c'est vrai que je l'avais laissé Biome Champignon dessus alors qu'en fait maintenant que je suis installé ici je pourrais renommer base tout simplement surtout que j'avais changé la couleur mais la couleur je l'ai fait dans le menu alors que pour changer le nom il faut aller sur place je sais pas si on peut le faire dans le menu je vais regarder base parce que si je suis là tac ouais on peut pas changer le nom là dessus apparemment voilà donc il faut aller sur place voilà maintenant on a notre balise base ensuite Alphaor toujours la tenue anti-radiation justement elle est dans la capsule 6 alors j'ai pas reçu de message à propos de la capsule 6 même si on a un message radio faudra que je regarde c'est peut-être ça donc on ira voir quand même je pense à peu près me rappeler où est la capsule 6 je crois que les coordonnées sont pas exactes mais si ces 4 sont proches et il y en a une des deux qui n'ont pas de coordonnées exactes en fait elles sont positionnées l'une par rapport à l'autre vous avez un message radio qui dit la capsule 4 a été retrouvée à 100 mètres de la capsule 6 un truc du genre du coup on ira voir ça peut-être dans cet épisode aussi il y a plein de choses à faire mais déjà les objectifs principaux en ce moment c'est le MK2 et les améliorations même jusqu'à MK3 du CIMOF et la tenue anti-radiation pour aller réparer l'Aurora voilà c'est nos deux objectifs principaux épisode 11 il y a aussi des commentaires alors Sherlock qui a juste dit que le nouveau Subnautica est sorti Below Zero donc c'est bon à savoir c'est vrai que c'est un jeu qui doit être bien à tester je sais pas si c'est vraiment pareil le gameplay mais j'ai vu qu'il y avait beaucoup de phases sur Terre donc à voir par contre je suis pas sûr qu'il tourne avec mon PC déjà que là c'est limite je verrai bien si c'est le même moteur normalement ça devrait aller il y a aussi dit donc sur le même coin de terre pour augmenter les FPS fais F3 et enlève les nuages en faisant 7 en fait je l'ai fait et ça a pas marché parce que j'ai pas les nuages ça va jusqu'à 6 je pense que les nuages c'est en fonction des graphismes j'ai dû les désactiver dans un graphisme personnalisé du coup il apparaît pas dans la liste voilà confirme moi si c'est ça mais bon il y a peut-être dans cette liste d'autres trucs à à enlever mais bon je vois pas trop les ambient particles peut-être mais bon si on a plus de particules c'est peut-être moins beau et puis je crois que ça change pas vraiment les FPS bref moi pour l'instant ça va là je tourne à un peu plus de 20 FPS bon c'est fluide mais je sais pas ça peut être limite pour certains moi ça va très bien tant que c'est comme ça et qu'il n'y a pas de freeze ou de lag ça va ensuite Elfaor ah ben voilà j'avais proposé de de dire vos couleurs pour le Simoff et en fait il n'y a que Elfaor qui a répondu donc on va faire sa couleur alors tu nous as dit quoi pour la base alors il y a nom intérieur bande base base c'est la couleur principale donc en principal tu m'as dit noir alors comment on fait ah zut je suis de traviel hop là je suis de travers j'arrive pas faut le mettre en face voilà c'est un peu venu un peu mieux donc la base noire le nom en blanc l'intérieur tu as dit en bleu sombre on va prendre un bleu comme ça et les bandes en vert fluo un truc comme ça c'est bien ça ouais les bandes comme ça ouais ça ça va c'est pas mal je trouve ça fait un petit rendu sympa ouais ça on verrait bleu je trouve ça un peu bizarre mais vu que c'est l'intérieur ça va ça gêne pas si on regarde le Simoff de l'extérieur ça rend plutôt bien avec le nom écrit en blanc dessus d'ailleurs on pourrait le renommer non on peut pas le renommer comment est-ce que je veux l'appeler ouais je sais pas trop en fait on va laisser comme ça parce qu'il faut se rappeler Will Simoff après on va le confondre au moins on sait que c'est un Simoff quoi un autre commentaire encore celui de Elfaur c'est oui mais c'est un autre pour avancer dans l'histoire il faut se balader dans le biome herbe rouge à 500 mètres parce que j'ai trouvé des biomes herbe rouge mais ils étaient pas à une profondeur de 500 mètres donc c'était pas vraiment ça du coup on essaiera de les trouver ouais ceux qui sont à 500 mètres il faut aussi aller à l'aurora mais ça c'est prévu ensuite il a dit aussi amélioration du Simoff il propose d'augmenter la profondeur la défense le sonar et ensuite soit le stockage soit le rendement moteur je pense que pour le moment on va plus partir sur le stockage parce que c'est ce qu'on a crafté mais le rendement moteur ça peut être sympa aussi ça dépend en fait les missions qu'on va faire et dernier commentaire les boutons à côté de l'armoire servent à changer la couleur du texte alors je savais pas où est-ce qu'il y a des boutons ah c'est ça les boutons à côté de l'armoire ici ah ouais ok pas mal et est-ce que sur les grosses armoires on peut changer le nom il paraît qu'il y a des trucs dessus hop où est-ce que c'est les grosses armoires je vois pas où c'est qu'on peut voir c'est bizarre on peut pas en construire une là titane 2 quartz rien je sais pas si on peut renommer les armoires je pense que oui c'est juste que j'avais pas vu hop une armoire bon c'est juste en attendant je vais la poser là et ouais je vois pas où on peut la la renommer parce qu'en fait y'a pas de truc écran de texte on peut juste l'ouvrir c'est dommage ils auraient dû mettre un panneau dessus ou quoi mais là non je vois pas si vous savez où est-ce qu'il faut cliquer pour renommer ça serait sympa de le dire mais moi je vois pas du coup le message de la radio du coup ici la capsule de survie 4 nous avons enterré près de l'aurora le système de footaison est actif nous avons quelques gros poissons dans l'eau avec nous et je ne sais pas combien de temps nous allons survivre je sens pris le site de crash donc portez la protection contre les radiations ok bon ils ont envoyé leur signal voyons voir c'est dans le survivant de l'aurora capsule 3 capsule 19 ça j'avais dû voir déjà tous ces trucs capsule 4 ouais code et indices capsule 4 ah capsule 6 je l'avais eu aussi finalement alors la capsule sollicite une assistance pour naviguer à travers des radiations a coulé approximativement 100 mètres localisé dans une zone dense en herbe rouge à proximité d'un certain nombre d'arches naturelles origine de la transmission environ 400 mètres au nord-ouest de la capsule 4 et donc la capsule 4 dispositif de fautaison actif capsule de survie localisé au niveau de la mer la capsule est située à proximité des retombées radioactives de l'aurora origine de la transmission environ 150 mètres au nord-ouest du bas bord de la section intermédiaire de l'aurora ok donc on va aller à peu près vers là sans trop se rapprocher parce qu'il y aura des radiations on va voir si on trouve la capsule 6 d'abord pour avoir la tenue anti-radiation en fait ploup bon j'avais dit de faire le aïe de faire le mk2 mais ce sera pas pour tout de suite on va d'abord explorer alors c'est parti pour une petite virée donc je vais aller vers ma base parce que c'est à peu près enfin mon ancienne base parce que c'est à peu près là que j'arrive à me repérer par rapport à l'aurora parce que l'aurora est aussi dans ces directions on va voir voilà il est aussi là-bas parfait on va aller sur le port de l'aurora c'est là où il y a la capsule 4 donc un peu plus là un peu plus vers la gauche ah d'ailleurs j'en profite parce que j'ai plus de titane donc s'il y a des blocs ah ouais mais ils les mangent tous si vous avez des blocs de titane je veux bien les prendre aïe ah c'est bon non 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 mon premier il a pris il y en avait deux je sais pas où est l'autre je bouge hein parce que sinon il va me mordre bon il a dû repartir avec le morceau de titane c'est pas très grave j'en ai eu un du coup j'ai fait mon stock d'eau et de nourriture donc voilà j'en profite je mange ah je prends ça oups non je veux pas enlever la batterie tac alors on approche là on est sur le biome de base on est plus très loin de ce que je suis venu chercher donc on va aller par là-bas et on va rester un peu vers le fond parce qu'autant on va trouver une capsule hop il y en a de partout de ces trucs tac tac encore ici C'est le ramachage Les morceaux de titane Bon après on fonce à la capsule Parce que l'épisode dure pas 100 000 ans non plus Ah radiation détectée Je peux rester un petit moment ici quand même Parce que je viens juste de voir ça là On va pas y rester trop longtemps J'suis en train de perdre de la vie Ok c'est juste un sea glide Hop en chine arrière Tac 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 C'est bon Alors où sommes nous Ok Ah je perds pas mal de vies quand même Bon on est dans un endroit où il y a plein d'arches Je pense que la capsule est pas très loin d'ici Que je me rappelle Il y a des endroits qui vont me dire quelque chose Genre là Ouais il n'y avait pas de forêt D'algues à côté Et puis ils ont dit dans un truc de D'herbe rouge Ah mais ça me dit vraiment quelque chose ici On a vu je suis pas très loin Et ouais Il y a plein de radiations Non mais souvenirs La capsule était vert là Un truc comme ça Ça ressemble à ça Et là il n'y a absolument rien Oh il y a un truc ici Bon je pense que c'est pas ce que ça ressemble Mais c'est vrai que là on est vraiment proche De l'aurora Je pense que la capsule 6 C'est pas aussi proche C'est la capsule 4 Qui est proche Donc je vais suivre ces falaises Et on devrait peut-être tomber dessus Avec un peu beaucoup de chance Oh il y a une grosse épave ici Ah oui la fameuse gravisphère Qu'il faut qu'on fasse Ah on l'avait pas débloqué Bon bah là on l'a débloqué Ah j'ai déjà L'inventaire plein Ok Il y a plein de morceaux de gravisphère ici Bon Au moins j'aurais plein de titanes Alors on est dans On est où Je sais plus dans quelle direction on est Ok L'aurora est là-bas On doit pas être très loin Là aussi il y a des arches Encore des radiations Pourtant je pense qu'on est pas très loin là Mais bon je peux pas m'approcher C'est bizarre Normalement on a accès à la capsule 6 Sans Avoir à faire La tenue anti-radiation Parce que c'est la capsule 6 Qu'on trouve la tenue anti-radiation J'entends des bruits bizarres ici Ok Ouais je l'aurais bien vu par ici On va aller voir ce qu'il y a un peu plus vers là-bas Bon je pense que je chercherai en off Sinon tant pis on se craftera la tenue anti-radiation Ça doit pas être si cher Ce que je veux faire par contre avant Me soigner Et on va quand même tenter D'aller là où je pense que c'est Hop vers là-bas Avec les radiations On va pas très long J'espère que c'est pas une mauvaise idée J'ai pas envie de perdre tout mon inventaire Ouais moi j'aurais dit par là Bon Bon On rentre Allez Il y a plein de radiations ici Hop Allez on va bientôt s'arrêter Parce que ça fait mal hein Ah Mais ma vie était pas finie Oh non Bon Et bah la suite dans le prochain épisode Et bah A Et bah A A Et Sous-titrage ST' 501 ...